Ok, bonjour, salut Michel, donc aujourd'hui on est avec Michel qui vient d'être sacré champion du monde, vétéran de judo, salut Michel, alors déjà, ça te fait quoi d'être champion du monde là ? Ça fait beaucoup de bien, ça fait un grand 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 soulagement, voilà, à la fois c'est rien de plus, mais à la fois ça lève un gros 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 gros, ça y est, j'ai réussi ça y est, c'est fait, et ça va arriver, il y en aura d'autres, c'est pour ça que j'ai dit une fois, c'est ça, et du coup nous on a commencé ensemble, on a commencé à travailler ensemble six semaines avant les championnats du monde, qu'est-ce qui t'a fait venir à moi tout simplement ? Ton histoire, tout simplement, j'ai eu la pub sur Facebook, cinq fois finaliste au championnat de France, une seule fois vainqueur, moi j'ai sorti de quatre finales au championnat d'Europe, que j'ai perdu, quatre médailles d'argent d'acier, jamais contre les mecs-mecs, les mêmes mecs, alors que je vous avais déjà battu avant, quatre médailles au championnat du monde, deux en argent, deux en bronze, et toujours pas d'autres, et voilà, et puis c'est le seul qui va pouvoir me comprendre et qui va me mener où je veux aller. Et tu te sentais comment avant qu'on travaille ensemble ? Friable. Comment te dire ? Très très dur, mais cassable. Je ne sais pas comment expliquer ça, parce que j'ai toujours eu la volonté de gagner, j'ai toujours tout fait à fond, mais sans que ça se voit, parce que personne n'est au courant, il n'y a que moi, tu le savais, j'ai fait une grosse faille au niveau de la confiance en moi. Ok. Et du coup, on a travaillé ensemble, il y a eu les chauffeurs du monde, et qu'est-ce qui s'est passé durant ces six semaines ? Maintenant, tu te sens comment ? J'en sais rien du tout, maintenant je me sens tout neuf, et tu sais bien que l'entraînement et réussis à faire des performances en musculation, on ne peut pas tricher, les poids sur la barre, il fallait tricher sur les ronds. Donc voilà, les 100 kg, je ne les avais pas poussés depuis peut-être 25 ans, mais là je les ai repoussés. J'arrivais à être réactif, à contrer, à attaquer les deux côtés, à enchaîner au sol, des trucs que je faisais plus, j'ai réussi à être complet, le judoka complet dont on parlait, donc je rêvais. Complètement libéré en fait, voilà. Ouais. Et alors en plus, on a parlé de beaucoup de choses, et très 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 peu de sport. Ouais, peut-être, c'est vrai que, aussi mis dedans que juste au dernier moment, je lisais le matin avant la compétition, j'étais en train de lire mon roman avec. J'étais sur le lit, en respirant, par le ventre, voilà. Très très cool, très facile quoi, facile. Est-ce que tu pensais qu'on pouvait changer comme ça aussi rapidement ? Alors, j'attendais de voir. Je savais que j'avais déjà beaucoup changé, parce que je sentais très bien que l'approche de la compétition était totalement différente. Je partais en vacances avec mon copain, j'ai eu la pression, mais en fait, je n'ai jamais eu la pression. Le seul moment où j'ai senti, je n'ai pas senti de frisson comme d'habitude, rien, j'ai senti de la détermination, j'ai senti mon visage changer. C'est le moment de monter sur le tapis rouge, pour le combat, pour le premier combat. Et ça s'est arrêté sur le tapis rouge en sortant, c'était fini. C'est super léger, super facile, super agréable, reposant, parce que quand ça rentrait juste 4-3 minutes, pas besoin d'être allourné dedans, je ne sais même pas comment expliquer ça, je n'ai pas compris, moi, j'avais profité, voilà, c'est tout, c'est inimaginable, tout simplement. Le résultat, oui, je savais qu'il y en aurait, parce que je me sentais différent. Après, il fallait aller chercher celle-là, parce qu'il y avait vu qu'ils étaient clients, les mecs, ce n'est pas des virus. À 50 ans, ils s'entraînent tous les jours, voilà, on a tous pour rien, et puis il n'y n'y en avait qu'un pour gagner, on était 10 médaillés mon dieu. Donc, gagner ce jour-là, moi, je sais que gagner ce jour-là, c'était très, 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 et c'est ce jour-là que j'ai choisi. Remercie. Et du coup, avant de travailler avec moi, tu avais déjà essayé d'autres méthodes, tu avais eu de la prépa mentale, de la psychologie, etc. Est-ce que tu as eu le même résultat en aussi peu de temps que ce qu'on a fait ? Non, absolument pas. Ça m'avait un petit peu ouvert les yeux sur les possibilités, mais c'est resté à côté de moi, ce n'était pas dedans, ça ne collait pas. Parce qu'il n'y avait pas la séance de dépolarisation au départ, où tout commence, et puis voilà, c'est resté à côté. Ce n'était pas possible d'en profiter. Même Maffa, elle était encore là tout le temps. Elle n'est plus là depuis la première séance qu'on a fait tous les deux. Et ça peut être quoi, alors, la différence entre les autres techniques que tu as faites et la technique et bosser avec moi, tout simplement ? Qu'est-ce que ça a changé ? Qu'est-ce qui est différent ? Entre une personne qui hésiterait entre les deux, justement, la méthode préparation mentale classique et la méthode Pierre-David ? Eh bien, ça change tout, parce qu'avant, j'ai passé des mois et des mois et des mois sur plusieurs années, ça n'a jamais rien fait. Oui, ça m'a... Je ne sais pas, j'aurais été comme j'étais, mais je n'ai jamais été confiant. Et là, en une séance de deux heures et demie, ça m'est tombé dedans, même pas dessus, dedans. Donc, ça n'a absolument rien à voir. Et non, la méthode Pierre-David, je savais qu'elle marchait. Je l'ai vu. Dès le final, je me suis dit, c'est sûr que c'est ça. C'est ça. OK. Cool. Et en plus, à côté de ça, tu as fait... Tu suis un peu de formation en préparation mentale. Et qu'est-ce que tu penses de ce programme que tu suis, le programme High Performer Academy ? Ah, ben, je pense que c'est l'antif. C'est le monde des bisons d'ours. Et que ça va m'être utile pour avoir un diplôme, mais que ce n'est pas ça que je vais essayer d'apprendre. Je vais essayer d'apprendre la seule méthode que je connais, c'est qu'il marche. Parce que mes élèves, je veux qu'ils aient le résultat. Et les gens qui ont mon nom aussi, je ne suis pas là pour reposer pendant des années, pour t'amener. C'est complètement inutile et pareil. OK. Voilà. Bon, par contre, nous, c'est vrai que c'est des fois un peu plus douloureux par où on passe, mais derrière, c'est vrai que ça transforme. Ouais, mais bon, je crois qu'il n'y a pas le choix. Quand on a décidé d'y aller, il faut y aller. Et puis, c'est sûr que c'est ce qui est douloureux qui nous bloque. Et si on n'en parle pas et qu'on n'évacue pas, on reste planté là, quoi. Donc, oui, il a fallu être honnête. Il a fallu souffrir. Oui, c'était difficile. Mais voilà, le résultat, une grosse libération. J'ai eu l'allée nationale. Je ne sais pas. C'était écrit, tout ça. C'était écrit. Il fallait qu'on se trouve. Et du coup, maintenant, en tant que judoka et en tant qu'homme, comment tu te sens ? Comment tu vois l'avenir ? Je me sens apaisé. Je me sens serein. Je me sens confiant depuis qu'on a travaillé ensemble. Ça n'a pas changé. Je ne me sens pas pressé du tout. Je ne vais pas courir après le temps, après les efforts. Je vais me reprendre de suite. Et puis, je vais reprendre le coup. Parce que je veux cette championne d'Europe au mois de mai. Je vais faire du sport tranquille. Je vais accompagner mon fils. On va aller faire du judo au Japon ensemble. Je ne vais pas rester dans la cuisine et devant la télé. Mais je ne vais pas aller faire des compétitions présentes. Comme on me dit, à bien défendre autant de chiffres. Défendre mon chiffre à un tournoi national. C'est complètement idiot. Un tournoi national. Je vais être l'homme à battre. Je vais avoir des régimes à faire pour aller gagner une médaille. Je me fous complètement. Ça me coûte des 500 euros pour y aller. Donc, tu sais quoi ? Ils me combattent tout ce que je n'ai pas. Ils seront contents. Et puis, ils seront en train de re-champion d'Europe. On verra bien. Ok, super. C'est toi, en tout cas, de voir ta transformation, Michel. Et qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui hésite à franchir le cap parce qu'elle ne connaît pas tout simplement ou elle a peur de se lancer dans la préparation mentale ou alors elle a déjà fait de la préparation mentale et ça n'a pas changé grand-chose ? Qu'est-ce que tu conseillerais à cette personne qui hésite justement ? Une personne qui hésite, moi, je lui ai dit de suivre son idée, son cœur et d'arrêter d'hésiter. Mais en quoi que ce soit, c'est ce qu'il vaut mieux faire ce qu'on pense et se planter ? Ça, on ne peut rien regretter, quoi. D'aller au bout de ses idées. Quelqu'un qui pense le faire, c'est ce qu'il a envie de le faire. C'est ce qu'il sait qu'il en a besoin, mais il peut le faire. C'est tout. Et tant qu'à faire quelque chose, autant que ce soit une méthode qui marche. Parce que je suis la preuve vivante qu'il y a longtemps que je suis à ce niveau-là. Tout le monde me dit, cette année, c'est ton année. C'est faux. Michel Pétard, un entraînement, personne ne se touche et tout. Mais j'étais deuxième et j'étais troisième. Et cette année, personne ne m'a rien dit. Je suis resté dans mon couet. Je n'ai pas mis de publication d'entraînement. J'étais cool. J'ai fait mon boulot et mon repos, mon boulot, mon repos. Et puis, c'est allé. C'est vraiment tout. Donc, oui, la seule chose que je dis aussi à tout le monde, c'est de venir te croire. C'est facile. C'est déjà fait. Ok, super. Merci, Michel. Est-ce que tu as un dernier mot pour les personnes qui écouteront cette vidéo ? Oui, c'est de croire en eux jusqu'au bout. Que rien n'est jamais fini. De toute façon, dans tous les cas, j'arrive à faire des performances que je n'ai plus faites depuis mes 30 ans. Donc, on a le temps, tranquille. Il faut suivre le chemin, prendre le temps qu'il faut, le faire conscientieusement et surtout ne pas être pressé. Je crois que c'est ma grosse faute, ça, de vouloir tout de suite en me disant « Putain, j'ai hâte, non, c'est n'importe quoi. » Le temps, il joue en faveur de ceux qui travaillent. Donc, mettre tout son cœur, de croire en soi et de se faire bien accompagner. Ok, cool. Super. En tout cas, Michel, c'était super top de t'accompagner. J'espère que ce témoignage a inspiré d'autres personnes à passer à l'action. Et si tu regardes cette vidéo, tu peux retrouver Michel sur Facebook. Michel Compte Judoca. Michel Compte, de toute façon, sur Facebook, tu trouveras. Et nous, on te souhaite plein d'autres médailles. Et on se soutenir jusqu'au bout. Et beaucoup de succès à l'Acadélie qui le mérite énormément parce que c'est la deuxième pierre de l'édifice pour que ça tienne. Après, c'est à nous de construire par-dessus l'entraînement et le mental. Il faut les deux. C'est un bon esprit pour on le sait. Exactement. Super. Écoute, merci beaucoup, Michel. À bientôt. Merci à toi, Pierre. Ciao.